Et salut à tous les amis et bienvenue dans le Avez-vous déjà vu version 2.0 alors quelles sont les nouveautés de cette version tout simplement merci de nous l'expliquer Bah c'est juste qu'on va faire d'autres jeux quoi Oui voilà on fera pas que du call off et je vous propose tout de suite les amis de commencer sur Minecraft Hein tu peux appuyer s'il te plaît ? C'est parti Donc les amis Minecraft sorti en 2011 est un jeu totalement cubique hein effectivement on va lancer une partie Moi je propose qu'on lance une partie comme ça donc il faut savoir que ça génère un monde aléatoire hein effectivement Suivant les PC ça peut prendre un peu plus de temps nous on a un PC haut de gamme donc il devrait pas y avoir vraiment de soucis hein vous voyez C'est quoi ce bordel ? C'est quoi ce bordel là ? Bon une fois que tu arrives à lancer le jeu à cause de ton Java pourri il y a deux réactions possibles La réaction fille la réaction garçon Oh il y a même des animaux Oh il y a le petit poulet tu sais que t'es trop chou toi ? T'es chouchou ? Eh viens là mon petit poulet que je te bute là donne moi de la viande donne moi de la viande oui c'est ça comme ça comme ça voilà On peut tout détruire déforestation Bon allez les gars les gars ne mentez pas on l'a tous fait lors de notre première partie Et par contre ce qui est important dans Minecraft voyez la ressource première c'est le bois donc il faut savoir puncher du bois avec la main Ah oui oui je te jure c'est très logique mais il y a même un examen pour ça Bravo tu as cassé une première planche mais on ne sait pas si tu peux encore jouer à Minecraft Casse-ci tu pourras Bravo c'est pas vrai Et puis c'est quoi cette logique de on casse un cube qui est une bûche de bois et on arrive à faire quatre autres cubes qui sont des planches de bois mais qui font la même taille que la bûche au départ Je sais pas si vous avez tout suivi mais c'est pas du tout logique Et puis comment on fait ces outils bordel c'est quoi attends je mets un bâton je colle des roches dessus putain mais ça marche pas Il te fait un atelier abruti Et c'est ça un atelier c'est ça c'est genre un cube tout plat genre c'est une table je m'attendais à un atelier avec un étau une scie enfin des outils quoi Non non c'est juste une table où tu vas poser tes trucs quoi Vous pouvez pas les poser par terre non c'est pas possible Bon allez on essaye on met deux bâtons, la roche et OUI Bon il faut savoir que la période la plus difficile dans Minecraft ne se situe pas le jour mais plutôt la nuit Effectivement parce que la nuit tu as 36 mille créatures qui vont sortir pour te buter toi Oui toi mais en plus t'es tout seul Ah oui oui mais tu vas pouvoir rencontrer des... Des Undermans Des zombies Des squelettes Des creepers Et même Un co... Un cochon ? Pourquoi un cochon ? Donc oui effectivement on peut dire que la première nuit que tu passes dans Minecraft elle est assez folklorique hein en général tu meurs Bah c'est... Et puis chez Mojang va falloir revoir vos classiques hein parce que les zombies qui flambent en pleine journée ça j'y crois pas trop hein A la base c'est les vampires qui font ça hein Pas les zombies J'suis désolé Et puis ça marche aussi avec les squelettes quoi c'est... Enfin bref parlons d'autre chose La construction Oui la construction dans Minecraft Ça c'est plutôt bien Mais attends ça c'est quoi ça ? C'est pas une construction ça ? Ah bah si c'est ma maison Ah bah si c'est ma maison J'ai pris de la terre J'suis tout agglutiné Nan 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 tu me refais un truc tout de suite là Nan mais attends tu te fous de la gueule de qui ça ? C'est un placard ça ? Bah non j'ai trouvé des bûches j'ai fait du bois J'ai fait une maison C'est un placard Recommence s'il te plaît Voilà ça c'est de la maison tu vois Une fondation en pierre Un toit Une porte et en plus on va rentrer à l'intérieur On va voir ce que t'as mis Ouais voilà un petit lit Un petit coffre et tout Y'a tout le confort Ça tu vois Ça t'as exprimé ta créativité dans cette construction Et ce petit coin là c'est quoi exactement ? C'est un pont c'est ça ? Ah oui c'est un petit pont comme ça tu vas pêcher directement dans le lac et tout Ah ouais ouais non mais c'est super bien pensé Attends 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 non 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 c'est pas un petit pont ça Putain tu te fous de la gueule de qui ? Et puis on peut pas vous laisser partir sans parler de la gravité du jeu Ah bah oui parce qu'il faut savoir que tous les blocs du jeu sont en lévitation Ah oui y'a pas de gravité dans le jeu bon à part deux blocs d'accord Y'a le gravier Et puis y'a aussi le sable hein C'est deux exceptions à la règle Mais du fait de cette gravité totalement bizarre tu peux tomber sur des phénomènes paranormaux Genre un arbre qui vole tu vois Très logique Un arbre qui vole dans les airs T'as cassé le tronc le truc il continue de pousser hein C'est normal Excusez-moi mademoiselle Oui Oui mademoiselle s'il vous plait Vous pouvez me dire ce que vous pensez des arbres qui volent S'il vous plait Merci Et puis quand t'es en train de miner tranquillement Tu dis bon voilà tous les blocs sont en lévitation y'a pas de problème Et puis paf tu te prends du gravier sur la gueule Ah non non mais je trouve ça vraiment intolérable quoi Ça devrait te marquer hein Puis c'est quoi ce délire de tu commences à casser un bloc Il se fissure on t'appelle derrière tu te retournes Tu te dis bon bah je vais reprendre le cassage de mon bloc et boum Le truc il est redevenu tout neuf quoi Ah mais c'est un phénomène physique c'est quoi Il y a quelque chose parce que je comprends pas vraiment là Regarde fissure Je me retourne on m'a appelé Je reviens Puis fissure Ah ça serait génial dans la vraie vie quand même hein Ce serait pas mal Mais excusez-moi c'est quoi ce truc au milieu de mon jardin là Non 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 parce que en fait c'est pas que ça gêne mais c'est que c'est très moche quoi C'est vraiment très moche Ah c'est un portail on peut aller dedans On peut aller dedans Ah bah on y va on y va y'a pas de soucis Il va y avoir un petit chargement je suppose Bah oui bah ça c'est normal Et voilà le pc à point de putain Jean-Guy prochain épisode tu me changes le pc Sous-titres par Luis Bajed Ayr典 Sous-titrage ST' 501